alors bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui pas juste un petit peu la caméra bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui nous allons parler d'un tabac américain pour changer un tout petit peu de chez carnel andyl l'automne evening voilà une boîte qui est particulièrement jolie bon après il faut pas non plus se fier à packaging du tabac ce qui compte c'est ce qui à l'intérieur c'est un aromatique un aromatique alors que je reprenne mes notes comme toujours cavendish virginia bon tout simplement alors en ouverture de boîte un tabac un tabac qui est bien noir bien sombre en tout cas si vous voyez bien la personne le virginia tabac assez sombre avec une coupe fois qui est très très fine enfin très 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 fine c'est à la mixture bien il n'y a pas de très très fin c'est presque il n'y a pas de gros brun on n'est pas trouvé lorsque j'ai pu fumer donc donc voilà donc en ouverture de boîte en ouverture de boîte une odeur moi la première fois que que j'ai ouvert j'ai senti ça m'a fait penser à vous savez une bûche bûche pâtissière de noël à la praline la praline au caramel une heure très très gourmande on a presque envie de le manger quoi tellement il est tellement cette eau dure est agréable et gourmande voilà alors c'est un tabac qui présente comme donc c'est un naro qui présente qui est présenté avec une donc saveur fruits citron rome sucre vanille là dedans alors sucre oui rome à l'odeur on peut le détecter un petit peu par derrière citron j'ai pas trouvé fruits non plus des fruits non plus la vanille s'est mélangé avec le reste en fait donc on ne ressent pas forcément mais c'est une odeur quand même sorti de boîte est très crémeuse ça vient un peu vers le café aussi café chocolat voilà praliné caramel voilà mix de tout ça c'est vraiment très 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 agréable c'est à dire on veut dire on prend le manger quoi donc ce que je vais faire je vais bourrer la pipe alors je vais fumer dans cette chaque homme qu'un fouillé comme c'est conséquent pardon assez conséquent qui va très bien pour c'est pour ces arômes donc on va la fumer la bourrée tranquillement donc pas de grande difficulté non plus celui là pour le bourrage mais je disais qu'il n'y avait pas de brin mais hop j'en ai trouvé un donc ça c'est un petit peu pénible mais bon il y en a ce premier que je trouve sur tous les pipes que j'ai faites je fais 3-4 pipe déjà de ce tabac donc je commence à avoir l'essence des sensations déjà sur ce tabac là je vais bourrer une pipe moi je bon et puis pour tiens tout le temps alors une pire car des pipes ils sont trop tassés juste ce qu'il faut voilà bon elle est pas tout à fait bord de pas un tirage est bon donc on peut rallumer ça un tabac qui est donc c'est un arô qui se consume quand même assez rapidement mais bon après par l'image on a l'image qui est très aisé alors le tabac qui fume beaucoup vous allez voir que là ça fume une fumée qui est quand même assez dense je suis mais assez dense qui reste même si ma fenêtre est entrouverte qui reste un petit peu en suspension là voilà il fumait quand même là c'est clair qui va en suspension juste dessus là et qui part pas qui s'évapore pas comme ça voilà l'instant de suspension juste au dessus là ça c'est agréable alors je fume ce tabac avec non pas avec un café cette fois ci on va changer un petit peu mais avec un thé vanille caramel donc ça se marie pas trop mal avec ce tabac puisqu'on a des retours des retours de caramel aussi sur ces tarots pas forcément un côté vanille j'ai eu un peu de mal à le trouver il est plus à mon avis il est masqué par le goût des saveurs caramel caramélisées le rhum on le sent alors il faut bien le chercher mais derrière en arrière plan on le sent un tout petit peu mais bon c'est pas non plus très flagrant alors le côté fruits citron là j'ai pas du tout du tout détecté alors une force qui est moyenne moyen faible même je dirais parce que niveau nicotinique ben ça tape à la tête ça montre pas le cerveau donc tu n'y a pas de problème particulier une autre qui m'a faute très agréable forcément c'est un aros alors déjà avec les saveurs l'odeur qui dégage à la à l'ouverture de boîte ensuite dans les pièces on a cette odeur de vrai un peu la même odeur en fait un de caramel de côté crémeux qui qui ressort alors ça tient pas qui bon qui pique pas la langue vous pouvez tirer tout le temps vous voulez vous piquera pas la langue le palais c'est pareil ça agresse pas le palais le retrofumage quand ça passe dans le nez on s'appuie pas non plus c'est assez agréable alors j'ai conçu ma série donc à tu vas éviter de trop de trop tirer il a déjà déjà commencé donc ça vient de diminuer à la cendre je m'aperçois que en décor à l'humain on a tout de suite cette fumée qui vous envahit et à cette roue note qui comme très agréable mais bon la fumée quand même reste très présente on le voit dans la caméra qui a qui reste et qui sait se dissipe pas aisément qu'est ce que j'ai pu mettre donc un goût sucré alors j'ai mis très sucré à départ finalement finalement ça va moyennement sucré il est sucré forcément mais moyennement sucré 1 la chance écouté à caramel à côté un brum plus du ski en arrière-gout que rome après ça peut être un petit peu petit peu dit quand même il y en avait ce côté caramèles qui travaillent dans excellent alors qu'est ce que ce que j'ai mis donc un autre café alors ça dépend aussi des fumages et ça n'est ça dépend aussi de l'avancement dans le dans le fumage là on est en 2,8 pipe n'a pas encore ce côté café je pense que quand le tabac commence à chauffer un peu plus parce qu'on suit très très vite donc c'est vrai que les brins sont très très finement je suis mentaillé donc c'est pour ça qu'on se consomme vite alors lui qui sèche il a séché un petit peu la bouche c'est vrai qu'il a tendance à sécher un petit peu la langue les palais c'est pas non plus catastrophique les tabac ils font beaucoup plus que ça ou là vous réhydrater et puis voilà c'est reparti vous pouvez continuer à fumer tranquillement alors il chauffe moyennant la pipe ouais il chauffe pas tant que c'est la pipe pour un arrow en tout cas cette pipe là il ne chauffe pas énormément j'avais dit la pipe fumée dans une pipe qui était un peu plus un peu moins moins épaisse et ça chauffe un petit peu mais pas non plus c'était pas catastrophique par rapport à d'autres tabac que j'ai pu fumer qui est vraiment traité saussée qui fume et qui qui chauffait vraiment la pipe donc celui là tout à fait raisonnable alors un tabac 1 qui peut être fumée en all day même tout au long de la journée sans aucun problème comme je voulais dit il va pas vous agresser le palais il va pas vous agresser la langue le niveau de nicotine est très très raisonnable on le ressent on le ressent pas en fait ça monte pas au cerveau donc pas de problème donc all day voilà toute la journée à tous les jours heureux plusieurs fois par un jour mais pour les débutants bas oui aucun problème vous pouvez y aller c'est un très bon tabac qu'est ce que j'ai pu noter encore sur ce tabac alors bon j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire là dessus donc on a toujours du côté à donc là on arrive à quasiment la moitié de fumage déjà quoi ça fait un quart d'heure on a commencé un quart d'heure qu'on a commencé ça se consomme vite la pipe est à moitié de pipe moitié de pipe dès que je tasse ça rentre tout de suite donc voilà le consulterait très très bien donc à tabac qui il m'a fait très très agréable que je recommande forcément alors après ce que je rachèterai une boîte pas dans l'immédiat ont déjà pas dans l'immédiat je suis un peu moins à rose et ainsi donc je m'oriente plus vers des burlays kentucky enfin d'affaires kentucky voilà plus était à base de ce style a vous même aidé à des petites tabac avec des feuilles de cigares à l'intérieur j'adore ça aussi je suis fumeur de cigares normalement à l'origine donc à un peu sur ce tabac là après pour les amateurs daro moi je dis allez-y si vous êtes si vous aimez ce côté gourmand du tabac rien que pour l'odeur déjà en ouverture de boîte c'est vraiment agréable et cette odeur dans une ouverture de boîte on l'a ensuite tout au long du fumage on a ce côté crémeux crémeux côté caramel caramel praliné aussi ce petit côté après un praliné café enfin voilà c'est un peu comme je disais au départ une bûche une bûche pâtissière de noël comment à la praliné au câble ou caramel quoi on met le café caramel café on reste dans ce dans ces gammes de de goût et d'odeur l'acqua alors niveau rallumage j'ai pas été de rallumer un petit coup tout à l'heure parce que j'avais quelques brins qui n'avaient pas pris sur le côté mais sinon à si vous tassiez régulièrement vous n'avez pas rallumer un niveau condensation dans la pipe certains arros ont tendance à faire à faire la condensation celui là j'ai pas trouvé spécialement qu'ils faisaient spécialement en plus cette pipe là a tendance à faire beaucoup de condensation avec celui là ben non non je suis pas obligé de repasser la petite chénignette à l'intérieur pour un sachet chasser l'humidité donc un tabac tout à fait abordable et agréable à fumer à tout moment quoi voilà donc parce que je peux vous dire sur ce tabac donc un tabac du coeur de lundi le ton evening très bon tabac aromatique j'aime bien la boîte aussi enfin toujours faire enfin faire attention c'est vous qui voyez mais ne pas s'arrêter non plus au packaging de la boîte parce que des fois on a super packaging le tabac est moyen quoi donc bon celui-là j'avais eu quelques critiques j'ai quand même vu qu'il était qu'il était pas mal voilà pourquoi j'ai pris moi je peux vous dire sur ce tabac sur ce n'oubliez pas les petits pouces abonnez vous si vous n'êtes pas abonné bien entendu vous activez la petite cloche aussi pour les notifications des vidéos des gens sur une ligne mon compte instagram centaur lg mon compte facebook centaur lg quelques petits commentaires ça fait toujours plaisir si vous voulez me contacter pour des infos que je ne mettrai pas forcément dans les commentaires vous avez mon mail sur sur la page ultime et si vous ne trouvez pas vous me le demandez en commentaire je le mettrai pas de problème je vous répondrai je réponds tout le temps aux mails et aux commentaires j'essaie de répondre aussi donc donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt au revoir